Là, je mets une charge, en fait, je one-shot la hache, hein, je pense. Je pense littéralement que j'ai 100% zéro la hache, si je la croise. J'ai envie de taper une ligne droite sur la hache, les bros. En plus, là, j'arrive sur elle assez vite, hein. Et salut, YouTube et YouTube, bienvenue à tous. Nous allons jouer Ekarim Nucléaire, qui est un pic, encore une fois, coréen, bien sûr. Vous le savez, hein, moi j'adore les pics coréens. La force d'Ekarim Nucléaire, c'est qu'il est nucléaire. Ah-ha ! Ne t'attendez pas à ça, hein, bande de petits bâtards. Du coup, on sort vraiment pas à Machette avec Ekarim, je pensais que c'était Machette, Ekarim, moi. Ok, ok. On va faire Blue. Je pense que le gromp est naze avec Ekarim. Je sais pas pourquoi je sens que le gromp est naze avec Ekarim. C'est un mono-mob ? Ouais, ouais, ouais. Bon, on va jouer Ekarim Nucléaire. Bon, alors, au niveau des runes, on a pris que des runes qui vont augmenter la mousse speed, du coup, pour avoir des dégâts d'attaque insane, donc Predator. La ruée offensive qui donne natalité sur le E, la racheteur d'œil pour les dégâts d'attaque, le chasseur acharné, la mousse speed hors combat, la marche sur l'eau pour la river, qui est insane sur Ekarim, la célérité qui augmente de 7% la mousse speed, de tous les trucs qui vous donnent de la mousse speed, et 1% en plus de base. Donc là, on a plus 4 avec ça. Donc si on a des drags d'event, en plus, c'est parfait. J'aimerais bien qu'il y ait des drags d'event cette game, ça pourrait être insane. Phantom, évidemment, et le Predator. Comme ça, tu Phantom, Predator, tu mines une charge sur un mec, on va max le E, on va max le E. Je vous le dis, ça va être insane. Le Q, il est bizarre, le Q, j'ai l'impression qu'il va derrière moi. Ah, le Q est grave bizarre, il est très voyant, je trouve, le Q. Il n'est pas aussi voyant que ça, normalement. Enfin, c'est un skin un peu naze, parce que le Q est hyper voyant, maintenant. Je pourrais faire le gromp, je pense que c'est de la merde, le gromp. On va faire les loups. Ekarim, il excelle dans le clear de mob de zone, en fait. Il y a son Q, en fait. C'est débile, je trouve, de faire des campes simples avec Ekarim. On y va. Genre, tu vois, typiquement, les coreback, tu les défenses avec Ekarim, quoi. Tu les défenses, tu les défenses. Tu les défenses, quoi, tu les ruines. Trop bien, mec. Alors que le raid, je pense que tu galères. On va faire d'abord les golems, en vrai. Quoique non, on peut le smite. Typiquement, voilà, c'est ce que je disais, ouais. J'ai jamais joué de Ekarim, j'ai vu le deux fois, je crois, dans ma vie. Très peu de fois, quoi. Mais je comprends. Pourquoi, les mecs ? Bah, c'est logique, quoi. Le perso, il a des dégâts de... Putain, t'as un peu d'angle, là, non ? Elle fait trop la belle, elle. Je suis un bâtard, mais bon. Non, je suis un bâtard. 430 le smite. Ok, nickel. Nickel, nickel. On clear les golems, après on va back, on va récupérer les bottes et on va faire un gang comide. Tout simplement. Ekarim qui est beaucoup joué en Corée, d'ailleurs. Ce sont tous les persos ultra-agressifs en Corée, ils sont joués. Tous les persos dans les mid-games, il n'y a que de ça. Des Jays, des... Des Tristanamides, des sortes de choses, quoi. Des trucs hyper agro. Des bardes, il y a beaucoup de bardes en Corée. Nous, on a eu, il n'y a pas beaucoup de bardes. En Corée, c'est Thresh, Bard et Pyke. Écoute ça. Il y a très rarement des supports à shield. Sinon, on a des pucies, on a eu, là. Jouais des... Des... Des merdes, là. En vrai, est-ce que j'ai pas le meilleur back, là ? Attendez, je pense que j'ai le meilleur back, là. Je pense que là, la charge que je mets au gars... Oh putain, 200 de dégâts de base, 100 de Predator. Est-ce que je compte top ? Si Nasus, il se met bien, en vrai, est-ce que c'est pas GG ? Est-ce qu'il pourra vraiment dominer une Riven ? Je pense pas, hein, qu'il pourra dominer une Riven. Elle a le shield. Pourquoi tu vas les bots, en fait ? Tu vas les bots. On a un Thresh. Si je mets au fond la H, c'est un fréquil toute la game. Oh non, j'ai pas eu... Kiffez, lui. Lui, là. Ok, ok, pas mal. J'ai pas eu le kill, dommage. Je pensais que j'allais avoir le kill, mais... Après, j'ai des dégâts sur la charge. Oh, je suis mort, là. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, non, 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 non ! Oh, le heal de Xayah ! Oh, shit ! Le problème, c'est que la Team Sleep, ils sont trop forts, là. Le problème, c'est que là, la game va pas durer, parce qu'ils sont trop forts, la Team Sleep, en fait. Ils sont juste trop forts. Juste le smite bleu. Et après, je pars direct au Yumu, là. Au niveau des stacks de chasseurs, j'ai déjà 430 moussepeed hors combat. C'est trop, trop bien. Donc là, la célérité me donne 10. Ok, ok. J'ai trop de synergies de moussepeed, en fait, dans mes runes. Comme ils doivent être mad en face, que je ne sois pas mort. Ils doivent être trop, trop mad, vraiment. Ah, ils ont une stack. Non, ils ont pas de stack. Ce n'est... C'était qu'Arimi nuclear, les gars, ils vous régalent. Vous kiffez déjà l'early. Déjà présent sur 5 kills. Toutes les kills de l'équipe, forcément. Dommage, j'aurais pas la hache à la flash. C'est débile. C'est débile. Bon, je vais donner un gros shutdown, mais bon. Au moins, les bros, ils prennent des plates, ils se mettent bien. C'est worse, parce qu'en fait, la hache, dans tous les cas, je vais la one-shot, en fait. Sauf que là, les bros, en fait, ils se mettent trop bien par rapport aux plates. Donc, c'est ultra worse que je viens de faire. No joke. Quoi, il faut que je prenne ça, hein. Faut que je prenne ça, parce qu'il y a trop de slow, en fait. Il y a trop de slow. H, Nautilus, Anivia. Ça réduit le slow de 25%. C'est nickel. Il y a un jarvan en face qui galère un peu à s'exprimer, là. Je pense même qu'il est AFK. C'est à se prendre si il est AFK, j'en ai marre, hein. Chaque fois que je snowball, mec, avec la team sleep, bah, c'est AFK en face, quoi. C'est un peu chiant. En plus, la célérité, du coup, scale avec mes bots, qui me donnent beaucoup de mousse-peed de base. Je vais retourner les bots, hein. J'ai quand même bot, en fait. Si la hache se met bien, j'ai perdu la game, parce qu'elle me slow en perma, en fait. Et top, il a Nasus, donc, bon. Il mourra plus, au top, là. Je suis un peu les yeux qu'il n'est pas engaged, le Thresh, là. L'image. Ah, il n'y a plus de mana, ok. Ah, il est bad. Bah, quoi, la tower, hein. S'il fait, lui. Je mors. Putain, la Xayah, je la kiffe tellement, gros. Il n'y avait plus de bière, en fait. On était baisés, quoi. Ouf ! Oh, la Xayah, frère. Oh, la la, la Xayah. Oh, le shit. Oh, dude. J'aimerais bien qu'on fasse une petite agression, là. Donc là, on a le E qui met quand même du 300, sans compter le Predator, qui va rajouter quelques dégâts, hein. Après, il est bien, avec son Asus, là. Il a 147 stacks. C'est pas beaucoup, mais il ne meurt pas, en fait. Il ne fit pas la Riven, donc c'est nickel. La game est tenue grâce à ça. Elle en a marre de la hache. Elle en a marre. Elle n'en peut plus. Encore, j'ai ma Yumu, là, sur mon timing back. En fait, j'ai Ghost ou Predator à chaque fois. C'est ça qui est fort, en fait. Ce duo de Summoner, là, cette rune et Summoner, c'est un très bon duo, parce que tu as toujours un truc pour gank. Je ne peux rien faire, là. Jarvan, je peux le one-shot, vous pensez ? Vous voyez, j'ai tué même Riven, quoi. Mais oui, mais oui, bien sûr. Mais oui, le 2HP, bien sûr. T'es mort. Et sous toi, en plus. J'étais tellement baisé. J'étais tellement rect. Et sous-tour, en plus, mon pote. Deux fois sous-tour, hein. Pauvre Anivia. Pauvre oiseau de merde. Heureusement que je ne magne pas ça comme champion. Je serais tellement un horrible player. Oh, c'est le stomp. 6, 1, 4. Allez, c'est parti. On va commencer à faire des nucléaires moves, là. On va prendre du Dayward. Et on va faire des petits traps. On a l'orée de buff. Oh, voilà. 270 d'AD. Le E, il met du 500, là, actuellement. On n'a pas trop tué Jarvan, on l'a tué qu'une fois. Anivia n'a plus d'œufs, on le sait. Et Riven a fait des tabis. Oh, les dégâts de luxe. Ça me dégoûte, Anivia, frère. Je ne peux vraiment rien faire. Ça me dégoûte, frère. Je fonce dans son cul, en fait. Je ne peux rien faire. Elle cuite devant elle. Ah, c'est répugnant, Anivia, contre moi. Oh, c'est dégoûtant, Anivia, frère. C'est Nautilus qui m'a arrêté ou c'est Nivia ? C'est vrai qu'ils ont beaucoup de cancel à ma charge, là. Pas facile, leur compo, hein. Ils ont l'util de Hache, le hook de Nautilus, l'util d'Otilus, le bomb de Jarvan, le Q d'Anivia, le stun de Riven. Ils ont trop de trucs pour cancel mon... J'ai un perso de merde, en vrai, contre eux, là. Ah, la vision qu'ils ont, en plus, quoi. On ne part pas cette game, les reyes, je vous préviens. Interdit de perdre ça. J'ai préféré garder mon air pour enchaîner sur un deuxième focus, vous voyez. Vu que je suis full AD, je ne suis pas bruiseur, là, en fait, donc... Je préfère mettre une charge et après mettre mon air une fois que ma charge est finie, tu vois. Mais oui, là, ce surmove-là, j'aurais dû clairement air d'abord. Mais je crois que je perdais des dégâts si je fais mon air, parce que mon air me nique ma mouspide, en fait. Il me semble. Bon, ils ont le drake, mais c'est un drake d'océ, en bas les couilles. Bon, Anasus qui est ultra bien. Il n'y a pas beaucoup de stack, mais il est bien. Je t'ai fait la tour. J'ai pas réussi à cliquer sur elle, vraiment. Il y a une touche pour ça, il faut que je la prenne. Des fois, je mis ce cliquet trop sur la tour, ça me casse les couilles. Pas de drake des vents, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Drake des vents, là, ça m'était tellement bien. Ils ont trop de cancel à mon E, en fait, ça me rend fou. Je voulais vraiment m'amuser et mettre des grosses charges, mais je ne peux pas, en fait. Ils ont trop de trucs. Trop de slow. Rien que H, elle me met un Z, elle me slow et je suis baisé, en fait. Je pense que H est un très gros counter avec Arim pour ça. Ah, on va tester. Oh, mec, mes dégâts ! Je l'ai ruiné. Attends, on perd la game, là ? C'est une blague. Qu'est-ce qui se passe ? On perd la game, vraiment, là ? Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Comment on perd le fight ? Ah, il n'y a personne qui a ulti, ok. Ok, ok, ok. Euh, Trinity. Il faut le proc brillance, là. La petite Trinity, qui va augmenter beaucoup les dégâts. En vrai, c'est sûr qu'on n'a pas de air, quoi. Genre, on a Gwyn sans air, sans ulti. Forcément, ça passe pas. Il nous faut le break, il nous faut le break, il nous le faut. C'est notre moyen d'avoir un late, en fait. Parce qu'on n'a pas de late game, mais c'est foutu. Quoi ? J'ai raté ? Meurs, toi. J'ai raté mon air. What the fuck ? Le petit infernal, il va faire la diff. Break des vents, après. Après, je ne suis pas fou sur les carèmes, les bros. Forcément, je ne peux pas être bon mécaniquement sur un perso que je joue. Très rarement, quoi. Il ne faut pas déconner. C'est logique, en fait. Que je fasse des fails mécaniques et que ce ne soit pas très optique, ce que je fais. C'est vrai que Nasus a bien joué. Il a retenu les ennemis pendant qu'on a fait le break. C'était très bien joué de la part du Nasus. On a la trinité ? Je ne connais pas du tout les prix des trinités. Je ne fais jamais sur mes persos. Je ne connais pas du tout les prix des trinités. Ah je meurs Je mets assez mal sur une charge Là on a la trinité Et là on va faire le petit Qu'est-ce qui pourrait nous donner des gros dégâts là d'un coup ? L'entot de la nuit Ça on a le bouclier quand on charge On est juste trop big Donc là j'ai un E qui va mettre du 1000 à peu près Je n'ai pas de sustain par contre Je n'ai aucune sustain Sauf sur le Z bien sûr Ah j'ai appuyé mon Z aussi Mais bon on a pris une taux Il nous faut absolument le Drake Thème jungle AD Bon après non J'ai déjà 40% de CDR Je le vendrais d'ailleurs après mon smite bleu n'est pas hyper utile C'était juste pour clear leur jungle en Harley c'est très fort Mais là on commence à s'épuiser l'E Bon là par contre j'ai le proc brillant aussi sur le E Donc là c'est vraiment pas pareil Là je mets une charge en fait je one shot la hache je pense Je pense littéralement que j'ai 100% 0 la hache Si je la croise Avec Predator Je pense vraiment que je la one shot Sans blague Genre avec E auto attack Enfin Q On va essayer On va essayer Si on la croise Qu'on la voit toute seule quelque part On va choper la hache On a un Dractar pour enlever la vision en plus C'est parfait On a un peu de l'attack speed grâce à la trinité maintenant en plus Très très bien ça Trinité Oh les dégâts que je mets Ta gueule C'est fort Aniva contre moi Franchement Je trouve ça vraiment broken contre Karim Près bon pic J'avais pas de goss ce fight Dommage On a chopé la Riven Elle était midlife on la one shot Oh ils sont chauds les mates Franchement ils sont hyper chauds Ils jouent bien la team sleep là Respect J'ai envie de taper une ligne droite sur la hache les bros En plus là j'arrive sur elle assez vite Est-ce qu'elle va pas grid au mid la hache On va voir On va rester ici On va attendre ce que fait la hache Est-ce que je peux faire une ligne droite sur la hache On a un objectif les gars Le but c'est de s'amuser dans un jeu vidéo Là je m'amuserai pas tant que j'aurai pas one shot la hache avec un E Il faut que je m'amuse C'est bon je m'amuse dans ce jeu On était sur la one shot là On a le Predator pour Anivia Salut Oh il a fait le tour Mon perso il va trop vite il a fait le tour du coup Sans le Predator j'avais que le Ghost J'avais pas le Predator Oh non il surhente Bon c'est pas grave On a quand même fait notre petit boy shot avec le E Bon en gros vous avez compris le pic Si vous voulez vous amuser en normal game Ne faites pas ça en Ranked Ce pic là C'est un mec qui le fait Qui joue que ça Il joue que avec Karim Létalité en mode nucléaire comme ça Encore une fois en Corée Et du coup bah ça fait des dégâts de fou quoi Vous avez vu ça fait des dégâts assez monstrueux Vous pouvez laisser un normal game avec vos potes Alors je vous remonte les runes et le stuff Et je sais pourquoi il prend ça C'est logique Et de toute façon j'aurais fait la même Clairement Donc en tout cas j'ai joué aux 4 viewers Contre les randoms qu'on a bien éclaté C'était bien cool Alors du coup au niveau du stuff Pourquoi ? Bon la Yumu Quand tu l'actif T'as de la mou speed Létalité quand vous montrez les dégâts du E Qui permet de one shot en fait Et en plus de la CDR De la déplacement Tout ce qu'il te faut pour les Karim Trinité Indispensable sur les Karim De la mou speed Le proc brillant sur le E Ça fonctionne Et la mou speed Et les dégâts d'attaque La vitesse d'attaque Tout va bien Les bottes de célérité Parce que ça donne le plus de mou speed en fait Ça donne 55 Donc ça donne plus de dégâts Ton but c'est de one shot Tu t'en fous des systèmes défensifs Ce que tu veux c'est mettre Le plus de dégâts possible Avec la charge Et histoire de one shot une cible Comme je l'ai fait tout à l'heure La dractar Le proc dractar La létalité Ce que tu veux Et après j'allais faire Un manteau de la nuit Au niveau des runes On avait du coup Prédateur Pour quand tu l'actif T'as des dégâts de fou bonus Avec de la mou speed La rue offensive Qui va quand même augmenter De 1100 mes dégâts L'arracheur d'oeil Qui donne des dégâts de bonus Le chasseur acharné 15% de mou speed Hors combat Très fort La marche sur l'eau Pour la river Et la célérité Regardez Distance supplémentaire parcourue 14706 C'est insane Bref voilà Pouce bleu YouTube A la prochaine C'était le pic Et carim nucléaire Qui vient de courir Vous aurez ça sur YouTube Allez salut Pouce bleu à la prochaine Et si vous essayez le pic Mettez-le dans les commentaires Bien sûr Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz